Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre Ton Calibre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que j'apprécie beaucoup. Une marque dont on parle, je trouve, pas assez. Malheureusement, j'ai essayé de faire quelques présentations quand j'en ai l'occasion avec cette marque. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la Louis Errard, la sportive Limited Edition Titanium. Donc voici, celle-ci, c'est la version cadran bleu. Je la trouve somptueuse. Franchement, c'est un chronographe qui est très, très bien fini. Donc bon rapport qualité-prix, très sincèrement, je trouve, comme à chaque fois chez Louis Errard. Et je ne sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, vous, comme ça, là, au premier abord. Mais moi, je trouve qu'il y a ce côté cadran fumé qui part du bleu au noir avec ce look de sportive, montre sportive chronographe. Et je trouve que le mariage des deux entre le côté habillé du cadran et le côté sportif du chronographe est très, très réussi. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais personnellement, moi, j'adore. Je porte cette montre depuis, je pense, un peu plus d'une semaine, je dirais. Alors, il y a un truc que malheureusement, moi, je n'aime pas. Vous le verrez plus tard. Mais c'est de ma faute, c'est la taille de mon poignet parce qu'elle est un petit peu grande, on va dire. Vous verrez quand je vais la passer au poignet. Donc, justement, un petit peu grande. On va parler des dimensions. Elle fait 44 mm de diamètre. Et pour le reste, alors, j'ai pris, j'ai regardé un peu rapidement avant de faire la review, mais j'ai trouvé 15,1 d'épaisseur. Donc, les autres, en fait, 44 mm, c'est écrit sur le site. Et les autres dimensions, ce n'est pas écrit sur le site Louis Hérard. Et ça, je ne comprends pas, franchement. Louis Hérard, mettez les dimensions sur les sites. Je ne comprends pas ça. Mais bon, enfin bref, 15,1 d'épaisseur. Donc, elle reste quand même assez épaisse. Tout à l'heure, j'avais une chemise. Et pour rien ne vous le cacher, elle ne passait pas tellement sous la manche de la chemise. Donc, les dimensions, ça bloque un peu. Mais bon, le reste, vous allez voir, elle est somptueuse. Donc, 15,1 d'épaisseur, 44 de diamètre. Le corne à corne, il est de 52,3. Voilà, je vous le remontre en direct pour ceux qui voudraient. Alors, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais grosso modo, tout à l'heure, j'avais 52. Alors, attendez, je ne suis pas très bien puisque avec la vidéo, voilà. Là, je suis à 53. Voilà, 52,3. Voilà, 52,3. On revient au même. Entre corne, il est de 22 mm. Mais en fait, l'entre corne, elle est de 22 mm ici. Et elle s'affine à 20 mm là. Donc, ça, c'est plutôt agréable également. Je vous en profite pour vous montrer un peu le fermoir. Là, vous l'avez déjà vu avec les deux boutons. Franchement, ça respire la qualité. Je trouve qu'encore une fois, Louis Hérard fait vraiment du... C'est moi qui ai mal clipsé, pardon. Il fait vraiment du superbe travail. Et ça mérite vraiment plus de coups de projecteur sur cette marque qui, moi, me fait bien kiffer. Elle me fait bien kiffer. En plus, toute l'équipe est assez sympa. On avait eu la chance de rencontrer Alain Spineddy au Geneva Watch Days il y a quoi ? Il y a un ou deux ans. Très sympa, très accessible, etc. Donc, vraiment, moi, c'est une marque que je recommande. Pour continuer le tour du propriétaire. Donc, je vous disais en intro que c'était la sportive Titanium. Donc, vous l'aurez compris, le boîtier est en titane. Moi, je trouve ça hyper cool. Forcément, pour le titane, ça a beaucoup d'avantages. Il est beaucoup plus léger que l'alu. Il s'use très peu. C'est une matière précieuse. Donc, forcément, c'est cher. Ça se reflète sur le prix. Mais c'est une montre en titane. Pour moi, c'est vraiment un cran au-dessus de l'aluminium. C'est dans le temps. C'est plus qualitatif. Ça se fatigue moins, entre guillemets, avec les années. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et c'est ce qui explique également le prix. Donc, le prix, on va en parler plus tard. Je vous finis juste sur le tour du propriétaire. Donc, boîtier en titane, grade 5. Je crois que même, je suis quasiment sûr que ici, le fermoir, il est également en titane avec l'intérieur du fermoir. Donc, voilà, on va repasser sur le bracelet un petit peu plus tard. Épaisseur, on l'a dit. Mais je vous montre le petit logo Louis Hérard ici sur la couronne. Alors, attendez, puisqu'à chaque fois, je clipse mal le bracelet. C'est… Voilà, il est bien clipsé. Donc, petit logo Louis Hérard sur la couronne, très sympa. Moi, le boîtier titane, je trouve que c'est chouette parce que ça donne un boîtier un petit peu plus noir que s'il était vraiment en alu. Après, il y a des alus avec PVD, vous me direz. Mais ce côté un peu noir du titane comme ça, je trouve qu'il rend super bien. Et ça vient en fait donner plus de gueule à la montre quoi. Parce que moi, je la trouve vraiment… C'est le mariage entre le côté sportif et le côté classe quoi. Donc, voilà. Montre chronomètre, vous l'aurez vu. On va faire un tour du chrono pendant qu'on y est. J'attends que la petite seconde soit à midi. Ce sera un petit peu plus esthétique. Vous en profitez également pour voir qu'il y a un taquimètre. Donc, comme souvent les montres chronographes, on retrouve un taquimètre sur la lunette. Donc, heure, minute, seconde, chronographe, date, jour. Avec le logo Louis Herard à 3 heures. La mention automatique en dessous du guichet jour et date. La mention ici à 18 heures Swiss Made. On peut voir également dans les sous-cadrans qu'il y a des cercles concentriques. Je ne sais pas si vous le voyez à travers la vidéo, mais c'est quand même assez bien fait avec un peu de relief, juste ce qu'il faut sur le cadran. Et là, je vous invite à aller regarder l'index de 7 heures. Et en fait, vous voyez, c'est un rectangle en pyramide un peu. Je dirais un rectangle pyramidal. Et il y a vraiment du relief très sympa. Je ne sais pas si vous voyez le petit angle sur l'index à 7 heures. Enfin, je dis à 7 heures pour que vous en ayez en tête, mais je vous rassure, ils ont tous ça. Donc, voilà, on en profite également pour voir au passage le verre bombé en saphir, qui est très sympa également. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Je pense que le cadran et la montre du devant, on l'a bien vu déjà. On va passer au dessous. Donc, avant le dessous, je vous remonte le bracelet. On l'a déjà vu en titane, toujours. Et en fait, le bracelet, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a zéro trou. Il n'est pas perforé du tout. Et en fait, on vient simplement le régler avec ça. Donc, on a l'impression que c'est attaché à rien du tout et ça l'est. Mais pourtant, ça tient. Donc, moi, on va dire que là, je suis au deuxième, on va dire au deuxième cran. Et si je veux l'agrandir, il suffit que je vienne. Alors, avec le gant, ça n'a pas l'air bien pratique. Mais il suffit que je vienne un peu. Ouais, avec le gant, je vais un peu galérer. Voilà. Et donc, on vient tirer un peu comme ceci. Tac. Bon, je vais l'enlever au maximum comme ça. Je vais vous montrer en même temps le fond de boîte qui est vraiment splendide. Regardez-moi ce fond de boîte. Franchement, il est vraiment merveilleux. Je trouve ce fond de boîte. Il est très sympa. Donc, on voit à travers forcément le calibre. Je pense qu'il y en a qui ont deviné de quel calibre il s'agit. Et oui, effectivement, c'est un calibre Valjoux. Etat 77-50, 48 heures de réserve de marche. Avec, vous voyez, la masse oscillante bien décorée. Avec le logo Louis RR. Je trouve que cette masse oscillante, elle me fait un peu penser à un nojoliver de voiture. Donc, ça vient donner une couche supplémentaire au côté sportif de cette montre. Et voilà. Le fond de boîte est vraiment bien fait, je trouve. Il y a du relief à travers le fond transparent. Il y a ses écritures. Donc là, 119, titanium, Swiss made, 5 bar. Donc, ça, c'est de l'étanchéité. Et Louis RR. Voilà. Il est vraiment super joli, je trouve, ce fond de boîte. Donc, j'en profite pour vous montrer là comment on remet le bracelet. Donc, il suffit en fait de venir le passer comme ça. Et il n'y a aucun trou. Il n'y a rien du tout. Donc, moi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que j'étais au deuxième rang. Je devais être par là. On va voir si ça convient. Donc, je pense que je devais être par là. Hop. Donc, voilà. C'est une belle boucle déployante. Et on vient passer la main. Alors, moi, la petite technique, c'est que vu que j'ai un petit poignet, je mets le bracelet, la pince avec mon doigt. Et hop, je viens le fermer. Donc, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'ai un petit poignet. Je le rappelle, 17 cm. Donc, la montre est un peu grande pour moi. Très sincèrement, c'est un peu dommage parce que je la trouve vraiment superbe. Elle est un peu trop grande pour moi. Je vous avoue que ça ne m'a quand même pas tellement dérangé de la porter. Malheureusement, je sais que je devrais éviter, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle est si belle. Donc, j'évite quand même de la porter. C'est quand il y a une chemise parce que forcément, l'épaisseur m'en empêche. Mais sinon, je la trouve splendide. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble s'il y a de la lume ou pas. On découvre son poids et je pense qu'on aura quasiment fini cette revue de la Louis Hérard. Alors, tout d'abord, on va éteindre le chrono et le remettre à zéro. Donc là, on va s'éteindre sur 40, 39. Excusez-moi, j'ai loupé le coche. Donc, vous voyez, tout est bien. Et on remet à zéro ici. Voilà. Donc, c'est net. Ça se remet pile à zéro. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, vraiment, ça respire la qualité. Que ce soit le cadran, que ce soit le verre, que ce soit les boutons, que ce soit le bracelet. Franchement, le fond de boîte, etc. Donc, je vous montre rapidement la lume. Je ne me rappelle même plus s'il y en a. Pour être honnête avec vous, on va découvrir ça ensemble. Si, il y a quand même une belle lume. Alors, à chaque fois, ça me met des problèmes de… Voilà. Là, c'est pas mal. Donc, problème de mise au point réglé. Voilà. Jolie lume. On va regarder ensemble combien est-ce que cette montre pèse. Parce que c'est aussi important. Je vous avoue, quand même, elle fait un peu son poids. Alors, c'est cool parce que le bracelet n'est pas en métal. Il aurait pu être en titane, vous me direz aussi. Mais un bracelet métallique, acier, titane, etc. aurait rajouté un peu de poids. Donc, je trouve que c'est un bon choix d'avoir fait ce choix du bracelet en cuir. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment parlé du bracelet. Enfin, j'en ai parlé rapidement. Mais je ne vous ai pas dit. C'est peut-être le plus important. C'est que c'est du cuir de veau. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Et c'est vraiment du cuir. Franchement, top quali, quoi. Et vous voyez aussi, là, il est à 22. Là, il est à 20. Et là aussi, l'épaisseur est un peu plus large qu'au niveau du fermoir. Donc, c'est tout dans le détail. Et il vient s'épaissir comme ça. Je trouve ça superbe. Je vous montre en même temps un peu les finitions. Là, j'essaye de vous profiter, de vous faire profiter de cette jolie montre. Parce que, franchement, elle est chouette. Donc, le prix, je ne sais pas si je l'ai encore dit. Je suis désolé. Je me perds un peu parfois. Le prix est de 3250 francs suisses. Donc, ça peut paraître cher. Mais pour un chronographe, va le jour. Avec cette finition de qualité. Parce que, oui, le chronographe et le mouvement, c'est une partie importante du prix. Mais ça ne fait pas tout. On le répète. Il y a aussi tout le reste. Le travail sur le cadran. Les cercles sur les sous-cadrans. Le relief. Les matériaux. Le titane. Forcément, on rajoute du prix, etc. Bref. Quel est le poids de cette montre ? 88 grammes. Vous voyez, j'aurais dit, à vue d'œil, j'aurais dit un petit peu plus. Donc, 88 grammes. Elle est quand même assez légère au final. Moi qui pensais qu'elle était plus lourde. Mais je pense que c'est peut-être par rapport à sa taille qui est imposante que j'imaginais un petit peu plus lourde. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette review. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous mets le lien comme à chaque fois pour l'acheter. Si jamais il y en a que ça intéresse. Ou même juste pour avoir plus d'informations. Et je vous dis à la prochaine sur Montre ton Calibre. Ciao. Bonsoir.